Ils font partie de ces événements dont on dit qu'il y aura un avant et un après. Sept ans se sont écoulés depuis les attentats du 13 novembre 2015. Le procès s'est terminé il y a quelques semaines et le cinéma s'empare à son tour de ce moment qui a marqué si profondément notre société. Sandrine Kiberlin, Jean Dujardin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ce film, soprement intitulé Novembre. Vous incarnez deux membres de la sous-direction antiterroriste. Ces policiers qui vont traquer pendant cinq jours le cerveau de ces attaques on en parle avec vous juste après ce reportage tourné par Sophie De Vessières, Bruno Poiseuil et Mickaël Merle. 13 novembre 2015, les terroristes viennent d'attaquer Paris. Tous les services de police sont mobilisés. Il y a des tirs dans le dixième arrondissement, des rues, les rues, donne-moi les rues. Louis est en ligne avec l'APP, reste au bureau et tu regroupes tout le monde. Il faut en urgence arrêter deux assaillants évanouis dans la nature, capables de récidiver. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue. Novembre est la reconstitution minutieuse d'une traque hors normes. Tout est lié, c'est quoi son nom ? Le réalisateur Cédric Jiménez a longuement consulté les policiers antiterroristes. Sur les faits, sur l'articulation de l'enquête, on essaye d'être très précis et on ne déborde pas. On ne se permet pas des largesses, même si parfois on pourrait se dire « Oh, ça aurait été mieux si ça s'est passé comme ça ». Non, on se tient au fait, c'est un peu un travail de moindre soldat. Une mise en scène nerveuse et des acteurs sous tension. Non mais reprends-toi là, rassemble-toi, moi tu réfléchis, j'ai besoin de toi. Le récit fidèle de cinq jours d'enquête sans sommeil. Sandrine Kiberlin, premier parti pris très clair, c'est qu'on ne voit rien des attentats. Oui, je pense que pour aborder ce chaos, cet événement si atroce, il fallait un angle. Je trouve génial d'apprendre comment la police a essayé de nous sauver. Il y a quelque chose de vertigineux dans la responsabilité que ces policiers ont eue à ce moment-là ? Parce qu'on craint une nouvelle attaque. On craint une nouvelle attaque et on se dit que c'est à la seconde près. Enfin, il y a des décisions à prendre qui sont folles. Il y a une vertu réparatrice dans ce film. C'est finalement à travers ces policiers, la République qui reprend un peu le dessus. Oui, c'est le collectif. C'est un film sur le collectif qui parle du collectif, là pour le coup. Cette cellule antiterroriste, elle est très particulière, elle est très secrète. Les Français ne la connaissent pas. Comment vous vous êtes préparés ? Ils sont venus nous voir un peu sur le plateau, ton personnage notamment. Ils sont venus nous voir, on s'est parlé. Ils nous ont donné ce qu'ils pouvaient nous donner aussi. Dès lors que cette enquête commence, dès lors que ça commence, on est déjà en retard. Donc en gros, les conseils c'était aller plus vite, aller plus vite, gagner du temps. Parce qu'on n'en a pas du temps. Donc ça, vos acronymes de flic, vos petites, vos références, vos procédures, etc. Bien sûr qu'il y en a, parce qu'il y a des milliers et des milliers, effectivement, il y a des auditions, il y a des recoupements dans tous les sens, ça n'arrête pas. Mais il faut aller plus vite. Moi, mon personnage, c'est vous arrivez sur la scène de crime, vous donnez vos ordres, vous envoyez au labo et on va plus vite que ça. On tranche. Alors d'ailleurs, cette enquête, elle va se jouer à un détail et notamment à un témoignage central. Exactement. Oui, il y a un appel un jour d'une jeune femme que joue Lina Coudry et qui dit avoir vu les deux terroristes sur l'autoroute. Oui, ce que les Français découvrent finalement, parce que tout est vrai, c'est que ce témoignage qui va permettre de dénouer l'enquête, il apparaît à un moment donné parmi des centaines d'autres. Oui, c'est aussi, c'est tout le film, effectivement, c'est déterminant et c'est toutes les ramifications qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont, comme je disais, des heures d'audition. Ça peut être les couleurs d'une basket. Ça peut être les couleurs d'une basket, ça peut être un témoignage d'un oncle au Maroc, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, effectivement. – Cette cellule antiterroriste, elle a aussi appris à réagir à un attentat d'une telle encore. – Oui, 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 c'est-à-dire que les choses ont complètement changé. Avant, il pouvait y avoir encore des pourparlers, on pouvait encore peut-être négocier, etc. Là, on ne négocie plus avec cette terreur-là. – On le voit très bien dans la dernière scène, ce qu'on a vécu, nous, en tant que journalistes et téléspectateurs, en vrai, à Saint-Denis. – Je pense qu'on est même en dessous de la vérité, c'est un chaos absolu. Ce sont des tirs, des tirs de, c'est même plus une transformation, c'est des tirs de saturation. Il faut éviter, en fait, que le terroriste vous attaque. – On disait tout à l'heure qu'on avait tous été traumatisés par ce moment, même si on ne l'a pas vécu directement. Est-ce que le fait de jouer dans ce film vous a, vous, aidé, finalement, à digérer cet événement-là ? – Je pense que ça ne se digère pas. – Moi non plus, je ne pense pas. Je vous avoue que ça m'a refragilisé, mais ça m'a permis d'être aussi très consciente. De repenser de façon aux victimes, ça, c'est de toute façon une bonne chose, de repenser à eux, mais de ne jamais oublier que ça pourrait, oui, que ça pourrait recommencer. – Est-ce que vous pensez que ça montre aussi que nos sociétés sont aussi capables de résilience ? – Moi, je suis fascinée par des familles qui ont su pardonner. J'ai vu des personnes incroyables pardonner, puisqu'en se disant que c'était une folie. Et ça, ça m'a toujours beaucoup interrogée. – Vous disiez le collectif. – Quand on perd un enfant, quand on perd… – On se réfugie dans le collectif, oui, effectivement. Même là, vu la période, c'est pas mal le collectif. Ça serait bien qu'on… – C'est peut-être la solution, le collectif. – On reste ensemble, oui. – C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ce film novembre qui sort donc le mercredi 5 octobre sur les écrans. Merci infiniment. – Merci à vous. – Merci à vous. – Merci à vous.